Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Asphalte. Aujourd'hui, Zoom sur les amateurs, puisque nous irons à la découverte d'un passionné de sensations fortes. Il participe actuellement au championnat radical européen Masters. Et puis direction à l'est, nous vous présenterons des élèves en mécanique auto qui ont pour projet scolaire de construire une voiture écologique afin de participer au rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. Quant à l'essai aujourd'hui, je vous propose la Renault Clio RS dernier modèle. Et pour l'essayer, Sylvain Polo est là aujourd'hui pour nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Vanessa. Bonjour, comment ça va ? Bon Sylvain, c'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui dans Asphalte. Il faut savoir que vous avez roulé aux côtés de Jean Ragnotti, le célèbre pilote. Toute l'équipe d'Asphalte est fan, ça il faut le savoir. Donc aujourd'hui, vous nous proposez la Clio RS, dernier modèle. Voilà, qui est magnifique, c'est vrai, ça s'aligne, tout ça, qui est sympa. Ils auraient pu mettre un peu quelques bandes pour améliorer un peu le style, dire vraiment que c'est une RS. Elle est plutôt un peu discrète cette voiture, mais on reconnaît que cette voiture-là, c'est jante avec marqué RS et devant aussi un petit logo avec RS aussi. Donc ce que je vous propose, comme le veut l'émission, vous prenez les clés et je vous attends ici. D'accord. 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 Vous pourrez plus facilement passer inaperçu avec cette nouvelle Clio RS. Finie la Williams ou la 16S d'antan au bruit assourdissant et forme agressive. Aujourd'hui, la carrosserie est reprise d'une Clio authentique, cœur de gamme, et c'est justement ce qui change par rapport au modèle précédent qui, lui, avait droit à de jolies ailes élargies. La nouvelle RS doit donc se contenter pour se distinguer des autres Clio 4, deux roues en 17 pouces et 18 en option et deux boucliers spécifiques. L'avant se dessine comme un aileron de monoplace, tandis que l'arrière intègre parfaitement la double sortie d'échappement. Le béquet surplombant le haillon a été conçu pour réduire la portance aérodynamique et donc améliorer la stabilité à haute vitesse. L'intérieur est plutôt sobre et l'esprit sportif n'est plus vraiment au rendez-vous. Des inserts de couleur rouge, pièces métalliques ou surpiqure des coutures font écho aux éclairages du tableau de bord. Simple, lisible, intégrée dans une console habillée d'un plastique aux effets fibre de carbone. Quelques notations sportives accentuent tout de même le style, comme les éléments du pédalier ou les sièges baquets. A l'aide de l'écran tactile multimédia, il s'affichera ainsi les niveaux moteur, température, pression, régime moteur et établira des statistiques jusqu'à déclencher des chronométrages. Donc Sylvain, un moteur 1,6 litre turbo contre 2 litres atmosphériques sur l'ancien modèle, une sacrée évolution quand même. C'est sûr qu'au niveau moteur, je trouve que ça va agir bien même si c'est un 600 avec le turbo, la compensation du turbo. La voiture a une bonne puissance et agréable à conduire surtout. Est-ce qu'on peut parler de cette boîte ? Alors la boîte, il y a beaucoup à dire je pense. Palette au volant, boîte auto, est-ce que ça vous plaît ? En fin de compte, si on veut rouler tranquille, en roulant en boîte auto, ça se passe tranquillement, tout ça. Après, si on veut vraiment s'amuser, c'est vrai que les palettes, c'est pas un gadget, mais presque. Pourquoi ? Parce qu'en descente, c'est vrai qu'elles ont un peu du mal à descendre. Elles ne sont pas franches par rapport à une double versée ou un truc comme ça. Ah oui, c'est sûr, on avoue tout de suite les grands mots. Dès qu'on touche la palette. De suite, où ça monte, où ça descend, là, il y a un temps de réaction, elle est un peu plus lente. En montée, tout va bien, mais surtout en descente. Sylvain, je sais que vous aviez une ancienne Clio. Alors apparemment, il y a des amateurs qui disent qu'il vaut mieux garder l'ancien modèle. Est-ce que vous pensez pareil ? Non, parce que c'est vrai que l'ancienne Clio moteur atmosphérique, je n'ai jamais trop aimé les moteurs atmosphériques. Ah oui, forcément. C'est vrai que j'ai toujours une bonne sensation dans les moteurs turbo et par rapport à la puissance qui vient d'un coup. Et c'est vrai que j'ai une meilleure sensation dans les voitures turbo. Je trouve que c'est plus agréable. Je ne suis pas quelqu'un qui tire très haut dans les régimes. Alors ça, c'est une voiture qui me satisfait pleinement. Ah oui, qui vous convient tout à fait. Sylvain, on a oublié d'aborder ce point-là. Que pensez-vous du freinage ? Le freinage, il est exceptionnel. Bon, il faut faire attention quand même. C'est vrai à ce point ? Oui, à ce point. Il faut faire attention quand même quand on arrive dans des virages très serrés de ne pas doser quand même. Parce que l'arrière, ça freine tellement devant que l'arrière a tendance à se délaisser un peu. D'accord. Et on peut se faire surprendre. Mais autrement, je trouve au niveau freinage, c'est très positif. Le choix d'un petit moteur 1,6 litre turbo essence en remplacement du 2 litres atmosphérique a d'abord été dicté par la nécessité de réduire les émissions de CO2 du modèle. La disponibilité à bas régime de ce moteur suralimenté contribue aussi à rendre la Clio 4 RS plus facile à conduire. Même chose pour la boîte double embrayage, particulièrement appréciable en ville. Alors Sylvain, je sais que vous êtes un pilote rallye, mais est-ce que vous vous intéressez au circuit ? Est-ce que vous connaissez notamment le championnat radical européen Masters ? Oui, j'ai déjà entendu parler. Bon, sur Automoto, on a déjà vu un peu ça. Et voilà, le circuit, je me suis intéressé puisque j'ai commencé par là, en fin de compte. Sur quoi ? Dites-nous tout. En fin de compte, j'ai fait le volant Elf et j'ai participé au volant Elf et j'ai perdu en finale contre Eric Omas. Ah oui, rien que ça. Qui a été champion de Formule 1. Eh bien, en parlant de circuit, nous avons rencontré un pilote amateur qui participe justement au championnat radical européen Masters. Nous l'avons interviewé pendant de longues minutes. Il nous livre ses impressions et son quotidien. Regardez. Bonjour Alain, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. En 2011, vous avez commencé les courses automobiles, un championnat peu médiatisé finalement, le radical Masters Eurosérie. Est-ce qu'on peut expliquer en deux mots ? Oui, je peux vous expliquer ça. C'est un championnat monomarque. Il y a deux catégories de voitures, SR3, RS et SR8. SR3, ce sont des voitures qui sont moins puissantes que les SR8. Et moi, j'ai débuté sur SR3 en 2011, la saison 2011-2012. Alors, c'est vrai que c'est un championnat amateur finalement. Est-ce qu'on ressent quand même la compétition entre pilotes ? Oui, 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 certainement, certainement. Surtout que sur à peu près 35 engagés, il faut compter quand même 80% d'Anglais. Et puis le reste... On en avait parlé des Anglais, ils ont quand même une philosophie différente. Oui, et puis c'est leur marque. C'est radical d'être fabriqués en Angleterre. Et puis ce sont des gros pilotes, vraiment des gens qui vont très très vite. Sous la pluie, sur le sec, dans le brouillard. Oui, justement. On a assisté à votre dernière course au Castelet, au circuit Paul Ricard. Les conditions de ce week-end n'étaient pas vraiment optimales. De la pluie, du brouillard. On vous a vu même hésiter à prendre le départ de vos qualifs. Est-ce qu'on prend conscience du risque quand même qui existe ? On sait quand même qu'on peut faire des pointes à 250 km heure. Est-ce qu'on est conscient de ce risque ? Non, parce que quand on monte dans la voiture, on débranche complètement. Mais c'est vrai qu'au vu des conditions du Castelet ce week-end qui vient de passer, c'était vraiment, c'était pas possible de rouler. Et je reviens aux Anglais en disant que, eux, ben, voilà, ils montent dans la voiture. Eux, il n'y a plus de cerveau. Comment ça se fait ? Comment ils se font ça ? C'est vraiment une philosophie différente. Ah oui, oui. Franchement, au qualif, on voyait, il y a une visibilité de 50 mètres. Moi, je suis re-rentré au stand parce que j'estimais que c'était beaucoup, beaucoup trop dangereux. Et eux, ben, ils passaient à 220, 230 à côté de moi, alors qu'aucune visibilité. Rien du tout. Donc, moi, je suis rentré sagement. Et puis, je suis parti en fond de gris, il y a deux fois. Donc, à un moment, on se dit, bon, ben, voilà, stop, quoi. Je ne suis pas là pour risquer ma vie non plus. Exactement, exactement. C'est une passion, on s'amuse bien. Bon, ce sont des voitures qui sont quand même très physiques. Il faut quand même, derrière tout pilotage de ces voitures-là, il faut quand même un entraînement physique. Ça ne se pilote pas comme ça. Ce n'est pas que c'est difficile à conduire, mais ce sont des voitures où on prend 3, 4 G à chaque virage, à chaque freinage. Donc, il faut pouvoir le supporter. Et les accidents existent, on en a vu récemment. Malheureusement. Alors, vous êtes passé d'une SR3 à une SR8. On expliquera vraiment les détails plus tard. Mais pourquoi cette envie de passer à la vitesse supérieure ? Ce n'était pas assez puissant. Sincèrement, parce que j'en avais marre de me faire doubler par une SR8. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de différence dans l'autorisation ? Oui, il y a énormément de 200 chevaux de différence entre une voiture et l'autre. Et il y a seulement une quarantaine de kilos de différence. D'accord. Donc, la SR8 est beaucoup, beaucoup plus puissante. Elle fait 430 chevaux pour 670 kg. Donc, vous voyez le rapport poids-puissance qui est énorme. Bien justement, nous allons écouter quelques précisions de Romain Rousseau, votre manager, qui nous dévoile tous les petits secrets de cette voiture de course. En fait, c'est deux fondateurs anglais qui étaient le gentleman driver et qui roulaient en GT. Et qui ont décidé, pour abaisser les coûts, de mettre des moteurs de moto dans des protos de voiture de course. Donc, ils ont décidé d'en construire une et d'alléger les coûts dans la course. Et ça a marché immédiatement. En fait, c'est une voiture qui passe 670 kg. Il y a une boîte à 6 vitesses avec une commande au volant. Et on a surtout un V8 de 2,7 litres de cylindrée qui développe 430 chevaux. Merci Romain Rousseau pour ces précisions. On en sait un peu plus. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où est venue cette passion ? Est-ce que c'est depuis l'enfance ? Ou est-ce qu'un jour, on a un déclic et on a envie de se dire, « Bon, ben voilà, j'ai envie de rouler et puis j'y vais ? » C'est une passion que j'ai depuis l'enfance. J'ai toujours aimé les voitures. Comme tout jeune petit garçon, on aime tout ça. Surtout en principauté, capitale du sport automobile. Oui, bien sûr. Et puis, j'ai pris la décision, il y a 4 ans, de rouler dans ces véhicules-là. J'avais, j'envisageais de faire rouler, de rouler dans les Porsche, quand j'étais 3. Et puis, j'ai fait la connaissance de Romain. Et j'ai fait un essai au Luc, au circuit du Luc, dans cette fameuse SR3. Je suis tombé amoureux de cette marque. On éprouve un plaisir fou à conduire ça. Il y a des sensations énormes. Et je crois que, vous savez, pour vous donner un petit comparatif, une Formule 1 de 0 à 100, on met 2 secondes, 3 ou un truc comme ça. Et nous, on met 2 secondes, 5. 0 à 100. Donc, c'est certain que ce n'est pas une Formule 1. Mais bon, c'est pour vous expliquer un petit peu ce qu'on prend. Et après, on peut plus s'envasser. Est-ce que, quel est votre plus beau souvenir en course ? Ou une petite anecdote ? Plus beau souvenir en course ? Je n'ai pas de souvenir particulier. Chaque course est différente. Chaque course est vraiment différente. Et puis, c'est à chaque fois qu'on met le, excusez-moi l'expression, le cul dans la voiture. C'est, voilà, c'est que du bonheur. OK. Est-ce que vous avez, donc on en parlait à l'instant, un entraînement physique, même peut-être alimentaire. Est-ce que vous faites attention quand même avant de, parce qu'on en parlait, et effectivement, c'est physique. On est dans la voiture, j'imagine, quand on finit une course, on doit être lessivé. Oui, oui, j'ai un entraînement, je fais un entraînement à peu près d'une heure et demie, deux heures tous les jours, physique. Et puis, alimentaire, bien sûr, ça suit. Bon, on fait quelques petits estrades à la semaine, parce que, bon, on n'est pas des professionnels non plus. Mais la voiture, on met sur le droit chemin si vous ne faites pas ça. Un exemple, en février, j'ai roulé, on a fait un entraînement privé au Castellet, et je ne m'étais pas entraîné de l'hiver. Donc, les fêtes, on a continué. Je suis monté dans la voiture, elle m'a rappelé à l'ordre. Elle m'a rappelé qu'il fallait être prêt physiquement. Il a fallu que je m'arrête au stand. Vous pouvez rouler aussi entre les manches, ou c'est difficile ? C'est-à-dire ? En essai, vous pouvez prendre la voiture et aller sur un circuit et se dire, bon, je vais rouler comme ça pour m'entraîner, ou c'est assez compliqué ? Bien sûr, mais il y a des roulages, il y a des roulages, il y a des entraînements qui se font au Castellet, au Mans, en Géleau. Donc, c'est suivant le temps qu'on a et la préparation qu'on a. De retour à bord de la Clio RS, toujours avec Sylvain Polo, aujourd'hui en pilote essayeur pour asphalte. Alors, passons au comportement. J'ai l'impression quand même que le châssis est juste remarquable. Très remarquable, puisqu'elle tient énormément bien la route. C'est vrai qu'on a du mal à faire décrocher, surtout de derrière, même en tirant le frein à main, elle se restabilise. Et en tenue de route, c'est vrai que c'est exceptionnel. Sur le plan des liaisons au sol, la Clio 4 RS abandonne le train avant à pivot découplé, qui faisait la spécificité du modèle précédent. En revanche, elle adopte des portes moyeux à gros roulements plus rigides pour mieux maîtriser les amortisseurs intégrés. Pour la première fois, sur une voiture de série débutée hydraulique. Ce système, initialement développé pour le rallye, présente donc l'avantage d'améliorer le travail des pneumatiques sur mauvaise route. A présent, direction à l'Est, où nous avons rencontré des élèves en mécanique auto qui préparent un projet scolaire impressionnant, puisqu'il s'agit de monter une voiture écologique afin de participer au rallye Monte Carlo. Des énergies nouvelles, tout un programme. Regardez. Des océans entièrement un véhicule pour le remonter de façon écologique. Ce travail de longue haleine est tout simplement le fruit d'un projet étudiant. L'école des mines d'Alès, le centre de formation des apprentis, l'IUT de Nîmes et l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand se regroupent en créant une association EMAZIA. Tout peut alors commencer. Définition des innovations à intégrer, travail sur le châssis, montage électrique ou encore réalisation d'opérations de communication. Chacun tient son rôle avec précision. Ce projet, c'est un projet que vous voyez derrière, un projet de deux ans. La première année, c'était sur la partie modification du véhicule, un véhicule entièrement démonté, qui est parti d'une base d'un de nos partenaires, PGO, un constructeur français alésien. Un véhicule entièrement démonté, des modifications sur le châssis pour pouvoir incruster tout ce qui est la partie batterie sous le véhicule. Des modifications au niveau de la carrosserie parce que c'est un appareil qui se veut modulable. La carrosserie arrière peut s'enlever, la carrosserie avant. Pour pouvoir tester différents types de propulsion. Nous, on a choisi la motorisation électrique, une motorisation à l'arrière du véhicule et un prolongateur d'autonomie à l'avant du véhicule aussi. Les challenges à relever étaient nombreux. Les étudiants ont conçu et fabriqué eux-mêmes deux moteurs électriques pour équiper la PGO. Les élèves ont réussi à créer une motorisation fiable, à concevoir un monitoring permettant le suivi du véhicule et à réaliser une tonnelle photovoltaïque. La voiture se veut écologique sous tous les angles. Tout est écologique. On a voulu partir sur une propulsion écologique. C'est pour ça qu'on a choisi l'énergie électrique. Mais les innovations écologiques vont aussi plus loin. On retrouve les carrosseries qui sont en matériaux écologiques. C'est la fibre de lin. L'habitacle aussi à l'intérieur est en fibre de lin. Aussi les sièges. On retrouve des sièges en tissu de liège. On est les seuls à faire ça. On a aussi appris par nos partenaires des pneus faits à base d'écorces d'orange en très faible quantité. On essaie de faire un projet, de rassembler au cours d'un même projet avec nos différents instituts, toutes les innovations écologiques qu'on peut retrouver dans un véhicule. Les étudiants ont déjà rencontré le succès grâce au trophée SIA, une compétition étudiante. La petite équipe ne compte pas s'arrêter là car elle envisage déjà de participer au rallye Monte Carlo des énergies nouvelles 2014. C'est déjà l'heure de nous quitter Sylvain. Merci d'avoir été en notre compagnie pendant toute cette émission. J'espère vous revoir très vite. Tout le plaisir était pour moi et c'est vrai que ça m'a fait plaisir déjà de rouler dans cette voiture. Oui, en plus on vous a fait plaisir, on vous a amené une petite Renault. Et puis de vous rencontrer, l'émission est super sympa et je pense qu'à refaire. Oui, on va se revoir très vite. Merci beaucoup, à bientôt Sylvain. Merci à vous. Douce, confortable et pas scandaleusement gourmande vu la puissance à exploiter. La dernière Clio RS est dotée de cinq portes, ce qui n'exclut plus les papas et les mamans joueurs à la recherche d'un minimum de commodité. Une voiture plutôt agréable au quotidien. Mais paradoxalement, cette auto si bien élevée, c'est vite se faire oublier, tout comme la 208 GTI que nous avions déjà testée. Rappelez-vous toujours qu'une bête sommeille en elle. Et oui, la qualité du châssis et des liaisons au sol ne doivent pas rendre les conducteurs trop optimistes. Si faute il y a, c'est que les limites de la voiture auront été oubliées. Et l'erreur se paye très cher, alors prudence, attention aux autos trop bien éduquées. Asphalte, c'est déjà terminé malheureusement. Mais on se retrouve le mois prochain pour découvrir encore plus d'actualités automobiles. Mais en attendant, on se quitte sur ces belles images. Petit retour en arrière au Monte Carlo 81. A très vite ! 24 janvier 81, sur la plus belle place du monde, départ du plus célèbre rallye du monde, le Monte Carlo. Les plus grandes marques européennes sont engagées. Les R5 turbo de Ragnottier s'habillent évidemment. La 911 de Terrier ou encore la Talbot Lotus de Guy Fréclin associée à Jean Tod. Mais l'épouvantail de cette édition 81, c'est la fameuse Audi Quattro. Première voiture de rallye 4 roues motrices. Sur la neige en début de course, elle se révèle intraitable. Pas de doute, l'Audi Quattro avait fait sensation et dominé le premier acte. Seule 4 roues motrices, elle était aussi la plus puissante du lot avec 320 chevaux. Les Renault 5 Turbo sont plus légères, mais leur moteur de plus petite cylindrée, 1,4 litre contre 2,2 litre, concédait une soixantaine de chevaux. Mais le rêve de Micolas va très vite s'achever. Avouant qu'il a en quelque sorte perdu les pédales, Micolas expliquera que son pied a glissé lorsqu'il a voulu freiner. En tout cas, l'Audi a souffert. Train avant démoli, direction fossé, Micolas pourra repartir, mais ses espoirs de victoire sont anéantis. Désormais, la lutte va donc se circonscrire entre les Renault 5 Turbo et la Porsche que Terrier conduit avec un brio éblouissant. Jean-Luc est en état de grâce et il va réussir petit à petit à creuser un écart de 3 minutes sur Ragnotti. La suite se résume à un mano-a-mano entre les deux Français et ce, jusqu'au Turigny. Hélas, le duel attendu va tourner court. Alors que la route est sèche dans la descente du Turigny, une bande d'énergumènes a répandu de la neige à la sortie d'un virage et piégé le pauvre Jean-Luc. La Porsche est éliminée, mais Ragnotti va trouver en fréqulin un challenger bien décidé à tenter sa chance à fond. Alors, si t'as un endroit où t'as intérêt à assurer, c'est la montée, hein. T'as pas de conneries là, après, t'as plus de neige, quand même. C'est ce que nous turismes de faire une petite erreur, c'est sur la neige. Oui, c'est tout bon maintenant. Ragnotti, Andrier ont la victoire en main. Ils ne la laisseront pas échapper. 30 janvier, après toute une semaine de bataille, l'heure de la triomphale descente vers Monaco est arrivée. C'est aussi, c'est déjà l'heure de la consécration internationale pour la Renault 5 Turbo, victorieuse dès son coup d'essai. 39e Radio Automobile, Monte Carlo. Sous-titrage Société Radio-Canada